Vincent Compagny quitte Anderlecht. La décision est désormais tranchée, annoncée la veille d'un jour férié. Dommage pour les journaux qui n'ont donc pas pu en parler ce matin, alors qu'il y avait sans doute beaucoup de choses à écrire sur ce divorce à l'amiable. Pour le parc Astrid, Compagny, c'est fini. Et dire que c'était le club de son premier amour, Compagny, c'est fini. Je ne crois pas qu'il y retournera un jour. Comme dans la chanson d'Hervé Villard, il y a probablement de la désillusion et de la déception dans cette séparation. C'est à Anderlecht que Compagny avait commencé sa carrière de joueur. Premier contrat professionnel signé à 17 ans, on était en 2003. Mon club de cœur, c'est d'ailleurs l'expression employée par Vincent Compagny lorsqu'il a annoncé son départ d'Anderlecht hier sur les réseaux sociaux. Mon club de cœur, c'est vous dire si la métaphore de la déception amoureuse est appropriée. Ces trois dernières années, la relation entre Vincent Compagny et son employeur a d'ailleurs ressemblé à ces couples qui, sur le papier, ont toutes les raisons d'être heureux, mais qui constatent que ça ne marche pas vraiment. Comme dans beaucoup de couples, on se dit qu'on va s'accrocher, que tout finira par s'arranger un jour. On a des torts partagés, des choix tactiques contre-productifs et des rendez-vous ratés du côté de l'entraîneur. Un manque d'investissement et un changement de direction qui n'assurait sans doute pas toute la stabilité nécessaire du côté de son employeur. De ce divorce, on retiendra qu'avoir été un grand joueur ne fait pas nécessairement de vous un grand entraîneur. Et en tout cas, pas du jour au lendemain. Le spectaculaire retour de 2019 de Compagny au Sporting d'Anderlecht a donc été sans doute un petit peu vite en besogne. Après 11 années énormes à Manchester City, Vincent Compagny était devenu un géant du football européen. S'il avait eu la même envergure en tant qu'entraîneur, ça aurait été le coup du siècle. Le problème, c'est que ce n'est pas le même métier. Peut-être que Vincent sera demain un très grand entraîneur de football. Mais aujourd'hui, au Sporting d'Anderlecht, on n'avait plus le temps d'attendre. Alors, où retrouvera-t-on Vincent Compagny dans quelques jours ou dans quelques semaines ? En Angleterre ou à la tête des Diables Rouges ? On ne le sait pas encore. De même qu'on ne sait pas encore qui le remplacera. Même si le nom de Félice Mazou circule avec beaucoup d'insistance depuis 48 heures. Et là, c'est plutôt du côté des supporters du Parc du Den qu'on commence à avoir des sueurs froides. Bon, pour les amateurs et les amatrices de football bruxellois, le départ confirmé de Vincent Compagny et celui envisagé de Félice Mazou sont deux sources de désillusion. On va en ajouter une troisième. Les tergiversations autour du nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise qui, si elle se prolonge, pourraient bien finir par avoir raison de l'enthousiasme du nouveau propriétaire du club. Bref, on a beaucoup vibré pour le football en région bruxelloise cette saison. On aborde l'été avec le moral dans les crampons. Et on va terminer, parce que je sais que vous aimez ça, en citant à nouveau Hervé Villard, en craignant que ça ne s'applique cette fois-ci à l'entraîneur de l'Union. Parfois, je voudrais bien te dire, recommençons, mais je perds courage, sachant que tu diras non.